D'où vient le riz que l'on trouve en supermarché ? Pourquoi une telle différence de prix d'un grain de riz à l'autre ? Les réponses dans ce reportage de Pérenice Lemestre. Riz basmati, taille jasmin, sauvage ou camargué, le riz c'est l'ingrédient star de cette enseigne de restauration rapide. Tous les jours à la carte, 5 variétés différentes et à chaque riz, ses spécificités. Aujourd'hui parmi nos riz on a cru un riz rouge de camargue. Il a la particularité d'avoir des petites notes de fruits secs et de céréales bien prononcées. Et sous la dent il va être ferme et croquant. Un autre riz qu'on a cuit aujourd'hui c'est le riz noir vénéré italien qui est un riz là au corps naturellement noir qui est chargé d'anthocyanes là notamment, donc des antioxydants assez puissants. Il se marie très bien avec les poissons, les crustacés notamment. D'un riz à l'autre, les arômes varient. Riz, note de pain grillé pour le riz noir vénéré ou de noisette pour le basmati. Des saveurs mais aussi des textures différentes. Et il existe plus de 100 000 variétés de riz dans le monde. Si toutes ne sont pas cultivées, dans les rayons des supermarchés, on trouve tout de même un large choix à tous les prix. Entre 1 et une dizaine d'euros le kilo. Alors, pas toujours facile d'y voir clair. Tous les riz sont des variétés orisa. Et dans l'orisa, il y a deux grands types de riz. Le premier qui est le riz japonica, qui est un riz tendre. Et le second qui est un riz indica, qui est un riz relativement dur. Dans la famille des japonica, nous retrouvons principalement le riz camargué et italien. Ce sont des riz ronds. Ils ont une texture plus moelleuse et fondante en bouche. Les riz aromatiques, comme le basmati ou le homme malitaille, appartiennent à l'espèce indica. Ce sont des riz à longs grains, plus fermes. La France ne fournit que 3% de la production mondiale de riz. Alors forcément, dans les rayons, nous trouvons des riz du monde entier. Et celui qui est le plus vendu, c'est le basmati. Florent Cataneo est courtier en riz. Il parcourt le monde pour sélectionner les meilleurs. Ce sont des riz qui ont un arôme naturel. Donc il faut bien le préciser. Ce ne sont pas des riz qui sont transformés pour leur apporter un arôme. Et donc le riz basmati, que l'on trouve sur deux origines, Inde et Pakistan, il reçoit cet arôme grâce à l'eau de pluie qui découle de l'Himalaya. En grande surface, un riz basmati d'une marque distributeur coûte environ 2,70 euros le kilo. Il faut compter 4,50 euros pour du bio en vrac et 5,40 euros pour un produit de marque. Alors comment expliquer ces prix ? Il y a-t-il des différences de qualité ? Vous allez avoir le basmati traditionnel où les semences vont coûter cher. Et au contraire, vous allez avoir des basmatis moins chers avec simplement moins de goût qui vont être produits dans des zones qui sont moins au contact de l'eau de l'Himalaya. Mais le riz le plus bon marché reste le riz blanc long grain, deux fois moins cher que le basmati. Sur les paquets, on peut parfois lire la mention qualité supérieure. Pour l'écrire, il ne faut pas dépasser les 5% de taux de brisure, c'est-à-dire de grains cassés. Car au cours de sa transformation, le riz peut être plus ou moins abîmé, ce qui se ressent sur le prix. Un riz long grain blanc sans aucune saveur, vous pouvez le produire quasiment partout dans le monde. Donc automatiquement, c'est un riz qui, à la base, les coûts de production vont être faibles et automatiquement vont se répercuter sur le prix final. Le riz reste un produit refuge. Globalement, le prix du long grain standard n'a pas fluctué depuis la fin des années 80. Pourtant, notre consommation n'a pas beaucoup augmenté. En France, nous consommons chaque année 4 kg de riz, bien loin des birmans qui en mangent près de 200 kg.